On sort tout juste potentiellement du pire patch de l'histoire de TFT avec Syndra, un 2 cost qui était plus forte que la plupart des 4 cost du jeu. Et si je disais que ça, c'était pas fini. Aujourd'hui je vais vous présenter une compo Harry qui est en train d'arriver de plus en plus sur le patch. Et je pense que la plupart des joueurs la jouent extrêmement mal. J'ai pris cette game qui est ma game à moi. C'est un build qui est très peu joué actuellement. Il y a moins de 100 games en fait au moment où j'ai record cette vidéo. De gens qui avaient joué ce build là en Europe, en Corée, tous les serveurs confondus à part la Chine. Et directement, soit qu'on est sur la map Crab Rave, il va falloir bien gérer l'économie. C'est important de ne pas se faire bait sur cette map en voulant jouer absolument l'économie à tout prix parce qu'on fait beaucoup d'économies. En fait comme tout le monde va jouer l'économie, on veut directement potentiellement jouer agressif si on a un bon bord dans la game. On va voir ça après. Pour l'instant on voit que je me débarrasse vite des Syndra. Syndra c'est devenu vraiment faible les gars. Ça peut être considéré vraiment si vous avez genre Kinzo, Shojin très tôt dans la game. Mais ce ne sera pas votre carry principal. Donc je fais quand même 10 gold ici assez vite en jouant des unités que j'aime bien. J'ai directement une Harry donc parfait pour ma game. Ce que vous allez voir cette game, c'est une variante de la compo Harry qui est pratiquement pas jouée en Europe. Qui m'a été enseigné par Goboster qui est un bot à moi avec qui on traîne beaucoup ensemble. Depuis qu'il joue la compo, là il a plus de 400 lp en une soirée. Donc c'est vraiment fou et je vais vous montrer comment il l'utilise bien. Au niveau du choix d'augment, du big gain c'est un peu nul. On va roll ça directement, ce n'est pas une augmente que je vous conseille de prendre à part des compos très spécifiques. Peut-être shapeshifter. On a Ascension aussi qui n'est pas une très bonne augmente mais ça peut se prendre dans le pire des cas. Je roll Frost aussi parce que là ici j'ai vraiment envie de jouer Harry. Ici j'avais Transfiguration et Dragon Claw qui sont deux augments acceptables. Dragon Spirit c'est une augmente qui va être bien si vous avez vraiment un gros tank. Là en l'occurrence ce n'est pas le cas du tout. Et Transfiguration c'est une augmente que je ne suis vraiment pas fan de l'augmente globalement. Elle est correcte on va dire quand vous allez jouer des re-rolls parce que vous allez pouvoir prendre beaucoup de charme. Mais globalement je ne suis pas fan. Hold that Shimmer c'est juste une excellente augmente parce que les items de Hold that Shimmer sont très forts actuellement. Il ne faut pas oublier qu'avec cette augmente d'ailleurs vous avez deux gold d'intérêt en plus. Donc vous pouvez monter à 70 gold au niveau des intérêts. Il faut faire très attention à ça surtout sur une map comme Crabrave. Vous allez déjà de base avoir beaucoup de gold donc c'est facile d'aller chercher ses intérêts en plus. Et là j'ai pris Mogul Mail. Pourquoi Mogul Mail ? Parce que c'est sans doute le meilleur item si vous arrivez vraiment à le stacker. C'est ce qui peut vous donner le plus de gold parmi tous les items. Donc là c'est très intéressant. Et en plus j'ai plus besoin ici au niveau de mes items d'un item défensif parce que je peux slam un item défensif avec. Donc je peux vraiment faire un combo d'items. Sunfire ça va me donner DHP des résistances pour mieux stack la Mogul. Et là sans slam cette Sunfire ici par exemple j'aurais pas pu stacker l'item. Donc c'est important de le faire ici. Au niveau de mon board ce que j'ai décidé de faire c'est d'essayer de faire un maximum de gold. Donc là vous voyez directement je me débarrasse de tout ce qui n'est pas une paire. J'avais un charme ici pour faire des statiques. Mais vous voyez c'est un charme qui coûte 1 gold et 1 gold en early game ici. Même si on est sur Crabrave ça coûte très cher à moins d'avoir vraiment très envie de gagner ce round. Et d'avoir beaucoup de composants parce que chacun de vos composants va être transformé en static shiv. Quand même moi je vous conseille pas vraiment de prendre ce charme avant d'avoir une idée en tête absolument. Et on va directement avoir une paire à Harry et un Galio dans le shop. Alors pourquoi est-ce que c'est excellent ? Parce qu'en fait la variante que je vous présente aujourd'hui. Pour l'instant ici je joue d'abord Bastion. Ici la joue shape shifter machin. Mais c'est Vanguard. En fait pour vous simplifier la chose on va jouer Harry comme on jouait Syndra plus ou moins. On va faire quelques petites modifications parce que c'est pas la même unité tout simplement. Mais ça ressemble énormément à Syndra. On est vraiment pas loin de la puissance de Syndra. C'est pas aussi fort parce que Syndra vraiment c'est du jamais vu dans l'histoire de TFT. Mais Harry c'est vraiment excellent. Pour l'instant je vais juste jouer deux shape shifter. Alors Jay c'est pas forcément un super tank. Mais là il est niveau 2 et il a shape shifter donc il a beaucoup d'HP de base. Je me dis il va mieux stacker la mogule c'est la meilleure unité ici pour stacker ma mogule. Vu que j'ai perdu le premier round. Mon objectif ici c'est juste de maximiser les golds tout en perdant le moins d'HP possible. Donc je joue autour de ce Jayce. Et là directement deux morts de kaiser on va jouer autour des Vanguard. Pour ceux qui savaient pas sur le patch d'avant ce qu'on faisait beaucoup c'était qu'on jouait Syndra avec 4 Vanguard. On avançait comme ça avec une Syndra en faisant un maximum de stack. Une fois qu'on arrivait en 3-2 donc en stage 3. On allait juste roll beaucoup au niveau 6. Trouver Syndra 2 et des Vanguard niveau 2 pour la faire stacker au maximum. Ça c'était la compo Syndra. Et là on fait à peu près la même chose en fait vous allez voir. On va se concentrer sur cette game. Pour l'instant j'ai deux morts de kaiser et un Galio. Donc là j'ai mon tank principal qui va porter cette mogule. Donc pour l'instant j'ai un très bon early game. Vous allez pas forcément avoir cette early game toujours. N'hésitez pas à jouer un peu des Bastions, des Shapeshifters comme j'ai fait. Si vous n'avez pas encore les Vanguard le mieux c'est de jouer les Vanguard. Mais vous pouvez trouver d'autres lignes avec ça. Et au niveau des items je suis pas encore super bien parce qu'il faut vraiment un maximum de tirs. Dans cette compo et là c'est l'intérêt aussi d'avoir perdu ces 3 premières rounds. C'est que j'ai la priorité sur les items au carousel. Dans cette compo on veut maximiser les tirs. On veut un maximum de tirs de l'arme de la déesse. Très important. Je crois que je me la fais prendre ici d'ailleurs. Voilà il me la prend donc je décide de prendre une baguette qui est le deuxième meilleur composant de la compo. Et en plus ça me permet de faire un item ici avec ce Jewel Gantlet qui est un bon item de Harry. Alors Harry pourquoi est-ce que c'est très fort ? En fait c'est une unité qui fait juste beaucoup de dégâts. Ils l'ont buff alors que c'était déjà une unité pas mal. Là je joue Zoé ici bien sûr pour avoir Skolar. Je pense que c'est un peu plus fort que le deuxième mort de Kaiser. J'ai besoin de dégâts ici j'ai besoin de faire des kills. La mogule m'apporte déjà pas mal de front line. Juste un maximum d'écho ici vous voyez. J'ai gardé ce Blitzcrank aussi. Là on veut juste garder tous les Vanguard. Les Harry et les Zoé. Vous pouvez d'ailleurs la jouer comme j'en ai parlé. Ça ressemble un petit peu pour ceux qui ont vu ma vidéo d'avant à la compo Zoé. Dans la compo Zoé on joue aussi Harry en carré. Là c'est une erreur que tout le ladder. En fait là je vous mens pas. A l'heure en tout cas je tourne la vidéo. Tous les ladder de tous les pays jouent Harry je pense de la mauvaise façon. Ils jouent tous en bastion. Tu joues avec ce qu'ils connaissent. C'est à dire la compo Zoé où on va jouer autour de Lilia. On va jouer autour de Poppy. Là ce n'est pas le bon play je pense sur ce patch. Parce que les passions au cours desquelles on veut jouer en early game. C'est Lilia et Poppy. Et Lilia et Poppy c'est des one cost. Donc on a plutôt envie de rôle au niveau 5. Et de jouer Zoé. Sauf qu'en fait Zoé 3 elle est moins forte que Harry 2. Genre Harry 2 c'est vraiment complètement broken. Ici j'ai rendu mon board un petit peu plus faible. J'ai pas forcément fait ça de la meilleure des façons. J'avais pas envie de remplacer ce mort de Kaiser. Parce que j'étais en mode je veux absolument stacker la mogule. Si on est sur une map d'économie et que du coup les HP valent plus que l'économie. J'avais vraiment envie de maximiser la lustrique. C'est toujours très fort de faire 5 loss en early game. Surtout quand on a cette augmente. Qui je vous le rappelle me permet de monter à 70 gold. Donc plus j'assure de faire 70 gold tôt. Plus j'aurai d'avance à travers la game. Jouer bastion c'est ok. Si vous avez par exemple une augmente comme deux augmentes qui ont été buff actuellement. Les augmentes de Poppy et l'augmente de Lilia. Ça c'est deux augmentes qui ont été buff. Des augmentes héros qui sont vraiment fortes en fait actuellement. Donc je vous conseille de potentiellement les jouer dans cette version là. La version de base que vous pouvez voir sur mon autre vidéo. Alors là vous voyez j'essaie de ne pas me faire avoir. Je passe niveau 6 et je fais mes rôles maintenant. Parce que comme je vous l'ai dit c'est important de jouer les HP sur cette map. Parce que bah on a beaucoup d'économie déjà. Donc c'est moins important que les points de vie. Et donc je fais mes rôles maintenant au niveau 6. Le but c'est juste de me rendre assez fort pour passer la suite. Je pense que je peux rôler encore un petit peu plus. Parce que j'ai père Zoé et père mort de Kaiser. Il suffit que j'en trouve un des deux et je suis plus fort. Et au niveau des items j'ai eu l'occasion de faire un blue buff qui est un très bon item. Donc là je me retrouve avec des très bons items Harry. Harry qu'est-ce que vous voulez lui faire comme item ? Vous voulez lui faire un voire deux items de génération de mana. C'est très bien les items de génération de mana. Alors faites attention la chojine n'est pas terrible. Très mauvaise synergie avec ce colar. Vous avez déjà de la génération de mana sur vos auto-attaques. Qu'est-ce qu'on va aller chercher ici ? Slides of N ça peut être considérable. C'est globalement une bonne augmente. Ici j'avais vraiment envie de maximiser ma mogule. Ça reste un mort de Kaiser 1 pour l'instant. Et je me dis que Crown de Garde c'est un très bon item de mort de Kaiser. Donc je crois que c'est ça que je vais prendre. Slides of N c'est sympa pour la tempo pour être fort maintenant. Mais c'est pas ce que je voulais. Magic Wand c'était pas mal. Mais ça me permet pas de slammer des grands items. Et là en se rôlant la Magic Wand j'ai eu item grab bag. Je trouve que c'est juste une super augmente sur ce set. Parce qu'on a beaucoup d'unités à itemiser dans toutes les compos. Et là ça me permet d'aller chercher mon troisième item Harry potentiellement. Plus un item mordeux. Là j'essaie d'optimiser un petit peu mes items tout ça. Ce qu'on va faire c'est juste une gargoyle sur le mordeux. Et une gunblade sur le Harry. Donc là c'est vraiment une augmente qui me donne triple item sur Marie. Et si on mordeux c'est extrêmement fort en puissance. C'est comparable à une prismatique on va dire. Genre là dans l'instantané je suis super fort grâce à ça. Et gunblade voilà c'est un item correct sur Harry pour revenir sur les items Harry. La génération de mana c'est bien. Mais vous voulez au moins un item de génération de mana. Blue buff ou adaptive. De très bons items. Mais vous n'êtes pas obligé d'en avoir deux. L'idéal ce serait d'avoir genre blue buff adaptive. Ou adaptive adaptive. C'est à dire vraiment deux fois un item de mana de ce type là. On aime pas trop Shogin. Et après on veut des items AP. Donc on veut Jeweld. On veut Nashor. On veut Rabadon. Des très bons items. Pourquoi c'est très bien les items AP sur Harry plus que les autres carry ? Il faut savoir qu'Harry a un passif qui amplifie son AP de 30%. Quand Harry gagne de l'AP c'est 30% plus efficace. Du coup Jeweld un très bon item. De base on aime pas trop l'item Jeweld Gantlet sur les unités AP. Parce que c'est juste un bon item. Mais si vous avez pas un deuxième item de crit à côté. Ou une vraie synergie avec c'est pas terrible. Là Harry comme elle a déjà beaucoup d'AP grâce à son passif. Et bah on le rend encore plus fort le Jeweld. Parce qu'on amplifie encore la puissance avec de l'AP. Les spats pas très intéressant. Ici là je vais directement avoir un rise. J'aurais pu prendre ce mort 2 pour avoir directement le mort de Kaiser 2. Aider sur ma win streak. Rester en win streak un maximum. Et ici je décide juste de prendre un rise. Parce que c'est juste plus fort que Mazowé. Avoir un maximum de rise c'est excellent aussi. Parce que c'est une unité qui va être très conteste dans la méta. Rise c'est en train d'apparaître beaucoup. Il y a beaucoup de rise. Là je vais juste push le rise 2 tout en gardant Mazowé. Ça me permet de faire toujours 60 gold. Donc j'ai toujours une très bonne économie. Et en plus ça me permet d'avoir entré portal. Qui va être un petit bœuf sympa. Et là je veux qu'on s'arrête un instant sur le positionnement. Ça en vanguard, en bastion tout ce que vous voulez. C'est très important de connaître ce positionnement. En fait quand vous mettez Harry ici. Et pas sur la case à gauche. Vraiment sur cette case là. Et que au front line les setup comme ça. Qu'est-ce qui va se passer ? Les unités vous allez voir dans la plupart des cas vont entourer le mort 2. C'est-à-dire que s'il a des unités front ici à droite. Elles vont entourer le mort de Kaiser. Et Harry en fait elle va toujours target la cible qui est en face d'elle. Je vais vous montrer pour que ce soit plus parlant dans un round. Donc là regardez très bien. Il a 3 unités front line. Regardez ce qu'elles vont faire. Donc Harry là elle peut taper soit le Galio soit la Vex. Donc elle tape la Vex. Elle est en train de faire des autos sur la Vex. Et ça veut que quand elle casse vous voyez. Elle casse sur la Vex. Ça passe à travers la Vex. Et puis ça revient et ça touche le Nunu. Et donc là ça vous permet de toucher 2 unités. Si je l'avais mis à gauche comme ça. Elle aurait sans doute juste casse sur le Blitzcrank. Elle aurait casse tout droit. Elle aurait juste touché le Blitz. Là elle ça lui permet de toucher 2 unités d'un coup. La positionner comme ça dans la plupart de vos games c'est important. Quand vous arrivez très late dans la partie. C'est peut-être moins intéressant de faire ça. D'unités adverses qui peuvent plus accéder à votre backline etc. Mais globalement en début, milieu de game. C'est trop trop fort de faire ça. Là ici je vais avoir un Rumble, un Rise. J'ai des très bons rôles. C'est comme une game où j'ai eu pas mal de chance. Ce que je fais dans cette game. Vous pouvez le faire dans la plupart de vos games. Un truc à comprendre aussi. On peut se dire. Ah mais Harry du coup c'est un 2 cost. On a envie de la re-roll. Et oui dans l'idéal. On veut re-roll Harry. On veut la trouver niveau 3. Vous allez voir dans les prochains jours. Harry c'est une unité qui va être de plus en plus jouée. Parce que c'est très très fort. Et quand ça va être énormément joué. C'est là où ça ressemble à Syndra. On va pas pouvoir la trouver niveau 3 dans toutes les games. Donc du coup on va se concentrer sur Harry 2. Et avancer dans la game dans la plupart des parties. C'est un bon plan. Si vous pouvez faire Harry 3. Si vous avez par exemple Prismatic Ticket. Donc l'augmente qui vous permet d'avoir plein de rôles gratuits. Et ben ça devient très intéressant de jouer Harry 3. Dans la plupart des games je pense qu'actuellement. On veut juste trouver Harry 2 si possible et avancer. Si on a beaucoup de Harry qui tombent naturellement. Là on va la chercher niveau 3. J'ai trouvé Harry 2. J'avance dans les niveaux. Avec toutes mes unités niveau 2. Par exemple voilà lui. Il est en train de faire la compo de base. Que tout le monde fait actuellement. Qui est beaucoup moins forte. Parce que les bastions ne sont pas du même cost que Harry. Les bons bastions. Du coup vous ne roulez pas sur les mêmes timings. C'est un peu awkward. Et en plus de ça. C'est pas des très bonnes unités. Globalement les bastions. En fait la synergie est sympa. Mais les unités ne sont pas ouf. Ici j'ai push niveau 8 directement. Parce qu'encore une fois on est sur une map d'économie. Donc je peux me permettre de le faire. Et je vais roll juste pour être assez fort le plus possible. Au moins c'est mon mort de Kaiser 2. C'est quand même mon tank principal. Donc ici je vais trouver directement mort de 2. Time Kench, Bard, Rise. J'ai trouvé tout ce qu'il me fallait. Donc là encore une fois j'ai eu pas mal de chance. Ici je vais reforge un item. Et je vais directement aller faire un Gearbreaker. C'est un bon item sur Rise. C'est un item globalement sur toutes les unités. Qui ont beaucoup de Aoe. Qui vont toucher plusieurs cibles en même temps. Ca restera toujours un bon item. Et là vous voyez j'ai fait 3 items sur la front line. Et maintenant je vais un maximum d'items backline. Alors au niveau du choix d'augmente ici. De base j'ai mis bien ce Color Crown. Mais en regardant les stats. Et en en parlant à d'autres joueurs. Je me suis rendu compte que c'était pas une très bonne augmente dans cette compo. Parce que vous allez pas en profiter avant le niveau 9 globalement. Color Crown ça vaut en très faible dans l'instantané. C'est pour ça que je la considère pas trop ici. Blinding Speed ça peut être très fort. En vrai c'est de très bons items. Red Buff et Ginzo pour le Rise. Mais ici bah il a déjà 2 items en fait. Et on a déjà potentiellement un 3ème item avec cette épée sur le banc. Du coup on va roll les 2 augmente. Et on va prendre Giant and Magic. Qui est juste une augmente forte dans la plupart des cas. Et en plus ça va amplifier beaucoup mes Vanguard. Qui ont du scaling sur les HP. Donc c'est très très sympa. Au niveau du positionnement vous voyez ce que je fais. Je garde ma Harry ici. Puis là j'hésite un petit peu. J'ai quand même envie d'espacer légèrement mes unités. Pour pas que quand une unité adverse tape ma Harry. Elle tape le Ray en même temps ce serait con. Du coup je mets le Rise un petit peu excentré. Et après je colle la Zoé qui va réduire les résistances magiques. Et le Bard qui va amplifier les dégâts. Donc vraiment des unités support en fait. Pour aider ma Harry. Je vais les coller ensemble. Vous voyez j'ai fait un swap site. J'ai gardé le même positionnement globalement. Et j'ai posé toutes mes unités à droite. Parce que j'ai vu qu'il y avait ce qu'à Sadin. Et j'avais pas envie qu'il accède à ma backline. Et là vous voyez ma Harry 2. Elle fait autant de dégâts que mon Rise 2. Mon Rise ça reste super puissant. C'est un des meilleurs 4 cost de la méta. Mais on est quand même sur un 2 cost qui est complètement broken. On va pas se mentir. Voilà le positionnement là il est un petit peu mieux optimisé. Il faut toujours décaler en fait d'un petit cran. Là Harry par rapport au Mordeux ici. Et donc ce build là Vanguard je le rappelle. Je pense qu'il faut que vous appreniez à le jouer. Il y a peu de gens qui le jouent actuellement. Le build Bastion je vous le dis il peut être bien. Quand vous jouez avec une augmente de héros. De Lilia ou de Poppy. Ou quand vous avez beaucoup de Poppy. Beaucoup de Zoé etc. Mais dans tous les cas ça reste au rase Harry. Votre cas vous avez pas envie d'itemiser beaucoup Zoé etc. Ça c'est une erreur qu'on voit beaucoup. On voit tous les top joueurs le faire. Et je vous jure que c'est moins fort. Ça a de moins bonnes stats. C'est moins efficace. Et je vous conseille vraiment de prendre l'avantage de cette connaissance là. Avant que les autres joueurs s'en emparent. Parce que actuellement je vois personne faire ça. On va récupérer une tire. Ici je vous dis les tirs c'est très bien. Alors pourquoi on aime beaucoup les tirs ? Parce qu'on peut faire des bons items défensifs. Rédemption. Protector Vaux. Et ici vous voyez d'ailleurs. Je vais faire ce que je vous disais tout à l'heure. C'est à dire que je vais faire deux items de mana. Un Jewel qui est très bien. Ça va amplifier. Gunblade sur le Rise. Je pense que c'est le meilleur build que vous pouvez faire sur Harry. C'est deux items de génération de mana de ce type là. Et ensuite un maximum de dégâts sur le Rise. Archangel on aime beaucoup. Un très très bon item de Rise. Les fights sont quand même assez long globalement. Là j'ai vraiment un setup que je trouve absolument excellent. Ici je joue le top 1 en fait. Là on est à partir de ce moment là dans un setup où je veux jouer le top 1. Vous voyez je stack au maximum mon économie. J'essaie de maintenant trouver les conditions de win. Maintenant que je sais que j'ai une bonne game. Je veux juste appuyer mon top 1. Trouver les meilleures conditions pour aller chercher un top 1. Et vous voyez pendant ce temps Mr Darcy. Qui joue à la compo en re-rollant Zoé etc. Il est à 40 HP. Il joue une compo qui re-roll donc qui est censée être plus fort en early mid game. Donc au stade à peu près encore où on en est. Mais je le déchire parce que bah bon j'ai eu de la chance. Mais aussi je vous dis c'est Harry qui est trop trop forte en fait. Il faut se concentrer là dessus. Là je l'affronte typiquement ici. Vous allez voir le fight. Une image vaut mieux que 1000 mots. Vous allez comprendre la puissance du truc. Alors il n'a pas très bien optimisé. C'est impressionnant parce que moi j'ai beaucoup de gold investi dans mes levels. Donc en gros j'avais l'équivalent de 120 gold là non utilisé. Et lui il était à 0. Donc il a quand même beaucoup plus de gold investi que moi. Et je le déchire. On va directement passer niveau 9. Bien sûr ça on peut se le permettre parce qu'on est sur la map Crab Rave. Qui nous donne beaucoup de gold. Mais on va faire des petits rolls ici. Il nous faut un bon charme. Et vous voyez que j'ai directement deux rise. Donc là je vous parlais d'appuyer la win condition. Et bah c'est typiquement le cas. On va aller chercher une meilleure win condition. Ici je swap. Je ne suis pas sûr que ce soit le meilleur play. Et je me dis que j'ai déjà deux items de génération de mana sur Harry. Et j'ai Archangel sur Rise. Donc 6k star c'est pas très grave en fait. Et ça me permet de rentrer Nora, Nami. Qui vont me donner mage avec le Galio. Et alors ça c'est plus ou moins la compo finale habituelle. C'est à dire que normalement on enlève en fait la Zoé. Et on met un Xerath. Ça c'est un peu la compo de base. Et après on peut mettre le Arcana sur Xerath. Donc c'est très très bien. Mais ici je pense pas que ce soit le role play. Alors là je fais quelques rolls. Parce que j'ai envie d'aller chercher une condition. Gagner les rounds qui arrivent. Donc j'ai envie de trouver Milio par exemple. Mais Xerath aussi excellent ici. Xerath over Milio en fait. Ça me donne son bonus de Arcana qui est excellent. A ce stade de la game. Et là je crois que je perds ce round. Je suis même pas sûr. Non c'est vraiment fou. Parce que le mec en face a vraiment un setup de malade. Et je crois que je gagne ça. Ouais c'est super close. Mais je gagne ça. Mais vous voyez là je me suis un petit peu embrouillé. Je vous mens pas. Dans l'idéal je pense pas qu'on veut jouer en 3 scolars. Surtout avec un Milio 2 ici. Là je devrais swap. Mais ici il faudrait mettre le barde over sans doute la Nami. Et on perd mage. Mais c'est pas grave. Nora ça reste sympa. Purole. Pas de devoir. Mais je voulais voir le charme que j'avais. Mais globalement ici. Là le but ça va être de stacker les golds. On a beaucoup d'avance. On est très fort. On a tout notre board vraiment upgrade. Avec des bonnes augmentes. Ici l'objectif maintenant. C'est juste d'aller chercher des levels. Des unités de fou. On veut stacker l'économie pour ça. Bien sûr dans l'idéal on veut peut-être chercher des bons charmes. Sachant que le Rise que je vous montre là. Il peut être remplacé par Milio. Vous avez 3 unités qui sont flexibles. C'est Nora, Nami et Xerath au niveau 9. Donc ces 3 unités là. Vous allez pouvoir les remplacer par des scolars. Des bastions, des arcana. Vous allez pouvoir vraiment flex un petit peu les unités. Mais là ce que je vous montre c'est la base. Quand vous arrivez à trouver Nora c'est excellent. Sinon vous jouez juste en 4 scolars. C'est super fort au niveau 8. Quand vous êtes un peu sur un setup classique. C'est ce que vous allez faire. En 4 scolars c'est super fort. Et donc là je regarde un petit peu chaque round. J'ai regardé quand même pas mal si on est en train de me conteste. Mais non personne ne me conteste sur mon Rise. Du coup je fais juste mon Rise 3. J'essaie de setup en Rise 3 cette game. C'est l'objectif. J'ai pris un way pour deny un adversaire. Et vous voyez directement je me rends compte que ça n'a pas tant de sens que ça. Ce que je fais depuis tout à l'heure au niveau de mes items. On va mettre une chojine sur le Milio pour qu'il casse vite. Et un cardbreaker sur le Rise. Parce que je le rappelle Milio va prioriser les items sur les unités qui ont déjà des items. Donc là vous allez voir il va toujours donner un item à Tamkench et un item à Rise. Parce qu'ils ont déjà un item. Donc il veut mettre la priorité dessus. Et ça me fait 2 carry en fait tout simplement. Mon niveau 9 au lieu d'être un Xerath. Bah c'est un deuxième Rise 2. Donc c'est très sympa niveau DPS. Un petit problème que j'ai ici c'est que j'affronte le crab. Et je crois que notre compo n'est pas assez explosif pour battre le crab avant que notre backline meurt. Donc on va perdre ce round. Je vous cache pas que c'était pas la game où j'étais le plus réveillé. Que je vous ai envoyé là. C'est 4h du matin quand j'ai record cette game. Mais bon c'est pas très grave j'ai tellement d'HP d'avance. Et on a eu un Rise en plus sur le PVE. On a vraiment des bonnes conditions pour faire Rise 3 ici. Voilà là je trouve un Rise. Donc je sais que ici je peux aller chercher Rise 3. J'ai envie de lui péter sa stricte maintenant. J'ai pas envie qu'il scale plus. Donc j'ai envie d'aller le Genie sur Rise 3. Et ici vraiment dans l'idéal il faut que je considère au maximum Tahm Kench et Rise. Mais bon là j'ai quand même 8 Rise donc il m'en manque plus qu'un. C'est pour ça que j'ai roll aussi deep. Là j'hésite à vendre Nami. Je pense qu'on peut s'en débarrasser. En fait c'est cher. Là si je vends tout ce que j'ai à droite je fais 50. Voilà vous voyez il m'affronte quand même il me déchire pour l'instant. En fait là il joue un autre build qui est très très fort dans la meta. C'est pire au plus il a eu Golden Quest qui a une super augmente pour Scale etc. Donc le mec en face est extrêmement fort sur cette map. C'est Broken le combo d'augmente qu'il a eu tout simplement. Voilà je vais enlever toutes les unités à part Rise. Je vais vraiment roll au max et trouver le Rise. Alors là vous voyez je skip 2 Tahm Kench. Ça c'est vraiment sans doute une grosse erreur. C'est la fatigue qui joue. Mais il faudrait considérer les 2 ici. Parce que si j'avais pu porter les 2 Tahm ici j'aurais eu 8 Tahm, 8 Rise. Et ça m'aurait donné des chances de jouer Tahm 3 ou Rise 3. Là je vais acheter juste le charme pour aller chercher une Nami. Je vais vendre les Tahm parce que je suis un peu plus lent que Rise. Et je vais bench ce Rise pour que ce soit le Garde Breaker qui saute. On va mettre Zoé à la place. 5 Scolar. Bon c'est un peu pété. Je vous prends pas c'est un peu nul. Là j'essaie de trouver une meilleure unité. Je vais trouver un petit Préserveur pour plus de Frontline. Je pense que c'est plus intéressant. Ça donne un petit item Amelio. Pourquoi pas. On va lui mettre les 3 items. Et là le flop. Je vous spoil le flop. Rise 3 je pense c'est un des pires 4 cost niveau 3. Alors le mec en face est extrêmement fort. Mais Rise 3 il tue beaucoup de Frontline. C'est un peu éteint. J'espère que vous aurez le temps d'abuser de cette compo en ladder. C'est complètement broken. N'hésitez pas à aller checker mon Twitch comme d'habitude. Salut à tous à la prochaine.